Salut tout le monde, on se retrouve sur SNA, le podcast, on va dire petite émission de rentrée pour faire un peu le bilan des premiers épisodes qui se sont déroulés la saison dernière, aussi parler de ce qu'on vous concocte pour la saison qui va se dessiner maintenant avec notamment la Coupe du Monde et pas mal de compétitions à venir. Toujours accompagné d'Ibrahima Traoré, salut Ibu. Salut mon sourd. Ça va ? Ça va et toi ? Reposé après les vacances ? Ouais ça va, j'ai passé les bonnes vacances et toi ? Ouais j'ai vu ça ouais, moi ça va aussi. Pas trop d'inondations. Il a beaucoup plu, il a beaucoup plu. Moi aussi j'ai vu ça. Mais ça va, ça va franchement, ça va. C'est reposant. Et puis bon ça permet de réfléchir, penser déjà au podcast parce que forcément même quand on est en vacances, on pense au podcast, on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour la rentrée, etc. Et bon, le but maintenant, voilà, c'est quand même de continuer à parler foot et sport, africain et aussi international, parler de tous les enjeux du sport et dans le milieu du foot notamment. Et je pense qu'on va proposer à nos auditeurs et à tous ceux qui nous regardent des invités de qualité. Je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Et après tout le temps, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, en tout cas, il faut qu'il y ait des joueurs, des sportifs et surtout qu'ils nous racontent leurs histoires. Je pense que c'est important. Ouais, moi je pense qu'il faut qu'on reste sur ça, toucher ce qui est sur le foot et tous les aspects du foot. C'est ce qu'on a fait déjà, j'ai envie de dire, dans la saison 1. Donc là, on repart pour la saison 2, c'est d'avoir déjà plus d'invités. Et je vais dire, moi ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas forcément d'avoir besoin de grands grands noms. Non. Parce qu'en fait, c'est peut-être pas sûr qu'on te propose le meilleur contenu. Tu vois, il y a peut-être des gens qui sont moins connus, mais qui te proposent d'autres choses, tu vois. Donc moi, je pense que, ouais, on doit continuer sur cette lancée-là et surtout, tu sais, avoir des gens qui ont quelque chose à dire et qui sont très intéressants. Là, c'est surtout en fait, il faut que ce soit des gens intéressants. Et en tout cas, on va faire le maximum pour que les auditeurs puissent avoir des invités qui soient intéressants et surtout qui soient pertinents. Et bon, et puis on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, on vous concocte sur le papier. On va voir après commencer à se concrétiser, mais sur le papier des gens vraiment intéressants, des profils intéressants et surtout des gens qui commencent à s'intéresser au podcast et qui ont envie de venir parler de sport ou aussi un petit peu de ce qu'ils font, leurs activités. C'est super important. Ouais, c'est ça, c'est super important. Mais aujourd'hui, on va changer les rôles. Donc, c'est toi qui vas être l'interviewer. C'est moi qui vais être l'interviewer et toi, tu vas être l'interviewer. Comme ça, ça va changer. Mais est-ce que c'est ta première interview que tu fais ? Non. Donc, tu n'es pas nerveux ? Non, non, non. Ça va, tu te sens bien ? Non, ça va. OK. Ça va. Bon, vas-y, Vanda, c'est moi qui prends le relais et toi qui répond. Vas-y, vas-y. C'est bon ? Allez. On change. Mais déjà, première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Journaliste. Oui, journaliste. Ou bien, c'est parce que tu n'étais pas assez fort au foot ? Non, non. À la base, je vais te dire un truc. Moi, à la base, je ne suis pas du foot. À la base, moi, je suis d'une famille de sportifs. Mais le sport qu'on a tous fait, c'était le handball. Donc, rien n'a que du foot. C'était le handball. C'est le handball. Mais moi, je n'ai pas accroché. Je n'ai pas accroché. Et après, comme tous les gamins, tu joues au foot et tout. Donc, tu commences à jouer. Mais après, tu ne vas jamais jouer à un niveau ouf ou quoi. Après, je me suis dit… Et puis, tu as les parents qui te disent toujours « Ouais, tu veux faire ça ? Passe ton bac d'abord. » Mais sauf que si tu passes ton bac, tu es mort. Tu es déjà trop vieux pour le foot, tu vois. Après, je me suis dit à un moment donné, il faut être un peu intelligent. Qu'est-ce qui va faire que tu aimes bien le foot ? Tu ne seras pas footballeur. Bon, OK. Qu'est-ce qui va faire que peut-être tu trouves un job dans le milieu du foot, etc. Et en fait, tu sais qu'on est en troisième. Il y a le fameux stage de troisième. Le fameux stage de troisième. En fait, j'ai eu la chance de le faire dans une agence de presse. C'était au Sénégal. Et donc, c'est le stage qui dure du lundi au vendredi. Et sur cette semaine-là, j'ai rencontré… On allait faire des interviews avec des sportifs, des machins et tout. À l'époque, j'avais notamment rencontré Ami Mbaketiam, la championne sénégalaise du 400 m. Et je me suis dit « Waouh, c'est pas mal ça, en fait, comme boulot. Tu es dehors tous les jours, tu rencontres des sportifs, machin et tout. » Et puis, tu vois, moi, j'étais petit, je me dis « Ah, Ami Mbaketiam, il y avait aussi tel joueur, tel ministre et tout. » Tu vois, tu dis « Ah, tu rencontres quand même des mondes et tout. » Je me suis dit « Tiens, c'est intéressant. » Puis après, défilé en aiguille, je me suis dit « Mais en fait, Mansour, c'est ce qui te correspond, en fait. » Voilà, tu es dans le sport, sans être sportif, mais voilà, tu gravites dans le milieu. Et c'est comme ça que ça s'est fait, défilé en aiguille. Donc en fait, toi, très tôt, tu savais que tu voulais faire ça. Parce qu'en troisième, c'est tôt quand même. Alors, en troisième, je ne me suis pas dit « C'est ce que je veux faire, mais je me suis dit, il y a un truc. » Et après, donc, j'ai continué les études, pas du tout dans le journalisme. J'ai eu bac éco, licence d'éco. Et c'est après la licence, je me suis posée, je me suis dit à un moment donné « Ok, l'éco, c'est bien, tu as des bonnes notes et tout, mais ce n'est pas pour toi. » « Ce n'est pas pour toi. » Maintenant, quand même, il faut que tu te dises « Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que quand je vais aller au boulot, je vais aller au boulot dans un bureau, je vais venir faire un truc, machin et tout, terminer ? » Ou alors, est-ce que je veux me faire plaisir ? Et c'est là que le truc est revenu en disant « Mais en fait, non, il faut que tu te fasses plaisir. » Donc, quoi est-ce que tu vas te faire plaisir ? Que tu seras vraiment épanoui ? C'est le sport. Donc, essayé de trouver un truc. Et donc, en cherchant et tout, c'est là que j'ai trouvé une formation magistère en journalisme et communication. Et donc, je me suis redirigé vers ça. Et c'est là que vraiment, là, c'est parti. Donc là, ça fait déjà plus de dix ans dans le métier ? Tout douzième année, oui. Douzième année, donc oui, voilà, exactement, plus de dix ans. Tu te considères comme un journaliste mainstream ? Non. Pourquoi ? Non, parce qu'en fait, j'ai toujours été dans des… Je ne sais même pas si c'est volontaire ou pas, quoi que possible aussi, parce que je me suis toujours dit, dans les grandes rédactions, tu es… Tu as dit dans les grosses rédactions ? Oui, j'ai déjà été dans les grosses rédactions, notamment quand j'ai commencé, tu vois. Après, c'est très formateur aussi. Mais juste, on te dit juste, dans les grosses rédactions, en fait, tu as un numéro, tu as ta carte, tu vois, pour badger et tout. Mais tu as un numéro sur un badge. Voilà, tu es là, c'est bien, tu n'es pas là, demain, tu es remplacé. Et après, je me suis dit, c'est bien beau, sauf que, voilà, on te dit, viens, fais ci, fais ça, etc. En fait, c'était très, très, voilà, je n'avais pas trop de marge de manœuvre. Et moi, je me suis toujours dit, j'aimerais bien faire aussi des choses qui me plaisent, couvrir des sujets qui me plaisent. Mais dans les grosses rédactions, des fois, pardon, mais tu n'as pas le choix. Je veux dire, voilà, on t'impose un peu des trucs et tout, surtout quand tu es jeune. Et moi, je n'étais pas trop fan. Et j'ai eu l'opportunité avec, très tôt, de me rediriger vers le sport africain et le football africain. Et à partir de là, voilà, j'ai toujours été dans des trucs, pas forcément mainstream, mais des médias qui ont quand même marché, qui ont une certaine notoriété. Donc, entre les deux ? Voilà, un peu entre les deux, ouais. Après, voilà, et après, grâce à mon parcours et ma spécialisation, ça m'a permis, par contre, d'intégrer des médias mainstream, comme consultant ou juste invité de façon poncée et tout, pour faire connaître mon boulot et des médias pour lesquels je bossais. Dans le journalisme, c'est quoi que tu aimes le plus ? Être éditorialiste, c'est-à-dire monter une émission, interviewer, faire des reportages, faire des enquêtes. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, il y en a... Moi, j'aime bien être avec les sportifs. Être avec les sportifs, genre, on va voir un sportif, on va, par exemple, on va être avec lui, je ne sais pas, une journée, parce que, voilà, pour découvrir un peu, en fait, quel est l'environnement. Parce que des fois, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce que la personne, elle est comme ça sur le terrain, il faut comprendre l'environnement. Voilà, et en étant avec les sportifs, tu comprends beaucoup de choses. Pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas ? Ça, c'est la première chose que j'aime bien faire. Après, ce que j'aime bien faire, maintenant, c'est d'ailleurs, la chose sur laquelle je bosse énormément, c'est donner une sorte de politique éditoriale à un média. Dire, voilà, maintenant, le média, il est lancé où il faut le créer. On va le penser comme ça, on va faire ci, on va faire ça, on va le développer comme ça, avec cette philosophie-là. Genre, on peut partir d'une fée blanche et développe-moi le truc. Moi, ça, j'aime bien maintenant, voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. À l'origine, mais ne pas s'enfermer dans des cases. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça peut toujours évoluer. Exactement. Ça, tu dois le faire quand tu es aussi quelqu'un qui est reconnu, donc le boulot, il est éprouvé. Tu ne peux pas venir te dire, juste comme ça, maintenant, je suis éditorialiste, il va leur donner moi une fée blanche et je vais faire quelque chose. Si tu n'as pas un nom, déjà, ce que tu es installé dans le milieu. Après, moi, j'ai eu la chance, j'ai été rédacte chef d'Afrique Foot. J'avais, tant que je ne dise pas de bêtises, 23, 24 ans, déjà. Pourquoi tu as compté comme ça ? Parce que je compte une autre année, il ne faut pas te dire de bêtises, tu vois, parce que je sais de me souvenir. Oui, c'est ça, je crois, 23, 24 ans, en fait, et du coup, oui, c'est ça. Et donc, très tôt, en fait, j'ai dirigé des gens, etc., et tout. Donc, maintenant, avec le temps, je sais comment ça marche, je sais, voilà, quand il faut faire des choix, quand il faut, voilà, c'est beaucoup plus facile. Et, oui, après, il y a des gens qui veulent être éditorialistes. C'est bien aussi éditorialistes, mais après, il faut qu'ils se trouvent leur style. Il y a un truc qui est énervant, notamment dans la nouvelle génération, c'est qu'ils ont grandi en écoutant des éditorialistes. Ils veulent devenir éditorialistes, c'est très bien, mais trouvez votre style, trouvez votre façon de faire. Essayez pas de singer les gens, de copier, je vais faire comme un tel, je vais faire comme un tel, parce qu'en fait, mais si tu copies quelqu'un, les gens préfèrent toujours l'original à la copie, ça n'a pas de sens. Donc, trouve ton propre style, et c'est ton propre style qui va plaire ou ne pas plaire, parce que tu ne feras jamais l'unanimité de toute façon. Et tu vas commencer à trouver ton audience, te faire ton nom, ta notoriété pour avancer. Et si tu n'avances pas, c'est que peut-être, c'est pas méchant, mais peut-être que tu n'es pas bon, peut-être que tu n'as pas le bon ton, peut-être que tu as fait certaines erreurs. Il y a un facteur chance aussi, on ne va pas se mentir. L'année dernière, dans la saison dernière, on va dire, on avait reçu des journalistes, beaucoup, on avait reçu notamment Elton, on avait reçu Walid et tout ça. Et on avait beaucoup parlé de singularité, de qu'est-ce qui te différencie des autres, toi, c'est quoi ta singularité ? Qu'est-ce qui te différencie, toi, à mon sourd, des autres journalistes ? J'en sais rien, c'est le bon de le dire. Franchement, j'en sais rien. Moi, je suis sans filtre. Moi, je suis sans filtre. Je sais que des fois, il y a eu des trucs où on devait faire des interviews avec un tel ou un tel, le gars dit, c'est mon sourd qui va t'interrover ? Ah. Le mec, tu vois, il était un peu hésitant. Parce que tu sais que moi, je vais venir, je vais être sans filtre. Parce que moi, c'est malheureux à dire, mais notamment dans le journalisme africain, des fois, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup d'acquaintance. Tu vois, des trucs comme ça et tout, genre, on va venir te faire une interview et des choses comme ça et avec un petit peu trop de mensuétude. Voilà, ce sujet-là, on va éviter et tout. Moi, je viens. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles peut-être, des fois, dans les médias mainstream, je n'ai pas eu ma chance, c'est qu'on va dire, bon, nous, on est un peu conventionnel, machin et tout, tu vois, on est tranquille. Lui, si on l'amène, un jour, il y a un invité qui va venir, il va sortir ses casseroles en direct. C'est le risque. Mais à un moment donné aussi, je veux dire, tu fais journaliste, pourquoi ? C'est juste pour raconter des faits, pour dire, ouais, machin, a gagné 1-0, machin a perdu 1-0, tu fais une analyse, oui, machin, ça, c'est facile à faire. Ou alors, à un moment donné aussi, on parle des choses qui vont, on dit quand ça va, mais aussi, il faut dire quand ça ne va pas. Et après, ouais, c'est peut-être ce qui peut faire ma singularité, je ne sais pas, je dirais, je suis sans filtre. Et quoi d'autre ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, c'est aux gens de dire, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, toi, Dima, quoi. Toi qui bosse, moi, je vais te dire. Moi, je pense, déjà, il y a le côté sans filtre où toi, tu es prêt à parler de tout sujet. Ah oui. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose... Le but d'une interview, ce n'est pas, pour moi, je pense, ce n'est pas forcément de faire polémique. Le but, c'est pour moi, de base, c'est de faire une bonne interview, tu vois. Mais s'il y a un sujet qui fait partie et qui doit être parlé, voilà, traité, tu ne vas pas faire en sorte qu'on l'enlève ou qu'on dit non, par contre, on ne revient pas sur ça. Peut-être que si l'intimité, lui, il ne veut pas. Mais toi, de toi-même, tu ne dirais jamais non. Mais par exemple, tu vois, quand on avait reçu Marcus Turam, moi, d'entrée, avant même qu'on commence à tourner, je lui ai dit, par contre, je te préviens, on va reparler de l'histoire du crachat. Voilà. Il me dit, ok. Mais même s'il m'avait dit non, je lui ai dit, écoute, juste, je te préviens, on va en parler. Après, à toi de voir comment tu vas l'aborder, mais on va en parler parce que c'est triste à dire. Mais entre guillemets, c'est un fait qui a beaucoup fait parler. On ne peut pas venir faire une interview avec toi et ne pas en parler. Les gens, d'ailleurs, tu n'avais jamais réagi dessus. Les gens, ils voudraient bien savoir ce qui s'est passé, etc. Et justement, je trouve que c'est des trucs comme ça aussi qui font que des fois, le grand public, ils comprennent certaines choses parce que des fois, dans le monde du sport, il se passe une chose, on ne l'explique pas. La personne qui est concernée ne l'explique pas, ne le justifie pas. Non, à un moment donné, il vient. Mais surtout qu'il l'explique bien en plus, au final. Exactement. Il pourrait être un sujet sensible, mais comment tu le ramènes ? Tu le ramènes, tu l'expliques. L'autre, il comprend. Il dit, OK, je comprends ce qui s'est passé. Après, je te condamne, je ne te condamne pas ça, c'est autre chose, mais juste, on l'explique et on passe à autre chose. Terminé. Ça, pour moi, c'est important. Donc moi, je te rejoins sur ça. Et il y a un autre truc aussi, comme tu dis, je n'arrive pas à... Le style que tu as, c'est que tu es très relax dans une interview. Moi, je trouve. Et ça, ça se voit aussi dans les réseaux sociaux. Moi, des fois, je te regarde et je me dis, mais comment il fait sur Twitter, lui ? Je me dis, mais déjà, comment il fait pour tweeter autant ? Et tu sais très bien que même si tu dis le ciel, il est bleu et que le ciel, il est bleu, il y aura quelqu'un qui va venir et tu vas te dire, non, le ciel est vert. Et il va te faire passer toi pour un fou alors que le ciel, il est bleu. Et quand je vois ça, l'autre, il écrit ça, toi, tu écris un truc parce que tu as donné ton avis, il faut que quelqu'un te contredise parce qu'il y a un fois, ça contient. Et que toi, tu prennes le temps de répondre, c'est que ça me rend ouf. Je ne rêve pas à savoir comment tu fais pour être aussi calme pour avoir le temps de répondre à tout le monde. En plus, quand tu sais que tu as raison et que l'autre, il sait qu'il n'a pas raison, encore s'il y a un vrai débat, tu vois ce que je veux dire ? S'il y a une vraie discussion, argument contre argument, là, je suis tout à fait d'accord, ça peut même être intéressant et moi, je n'arrive pas à comprendre comment tu fais. J'ai un committee manager. Ah, ce n'est pas toi. Non, je rigole. Non, 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 je rigole. En fait, c'est très simple. C'est très simple. Et ça, c'est pour, même au quotidien marché, en fait, tu as des gens, même si des fois, tu vois, ils vont répondre de façon virulente. Bon, tu as, entre guillemets, le con de base, c'est que lui, ça ne sert à rien de lui parler parce que ça va mener nulle part. Donc, ça, tu éludes. Mais tu as des gens, des fois, ils vont peut-être, au premier abord, être virulent. Mais quand tu leur réponds, déjà, ça les remet un peu en place. Et quand tu les réponds de façon sensée pour leur montrer que ce qu'ils racontent, c'est n'importe quoi, pourquoi il a tort, là, la discussion, elle change. On n'est plus dans une espèce de rapport de force genre, je viens pour te clasher, mais on va échanger point de vue par point de vue. Et tu sens que c'est déjà, entre guillemets, que tu peux ramener à la raison pour finalement aboutir sur un truc. On n'est pas d'accord, certes, mais chacun a montré son point de vue. Ça, tu peux le faire. Et en fait, ça dépend des profils des gens. Mais t'en as, tu sais que ça ne sert à rien de répondre, c'est une perte de temps. Mais t'en as d'autres, il faut, voilà, tu leur réponds et tout. Il y a une discussion qui se met en place. Et t'en as d'autres aussi, tu leur réponds de façon un peu sèche pour leur montrer que, gars, écoute, certes, les réseaux sociaux, chacun peut parler à tout le monde, mais je ne suis pas ton pote. Et ça, c'est important. À partir du moment où tu as un certain respect, c'est bon. Je veux dire, moi, je suis mon solo, je suis monsieur tout le monde. Je ne me prends pas sur ce que je ne suis pas. Je suis, voilà, dans la rue, machin et tout. Je suis, au quotidien, les gens te diront, moi, je suis simple, je ne suis personne. Je fais ma petite vidéo journaliste, ça s'arrête là. Et je suis comme ça sur les réseaux sociaux. Que tu aies 100 000 abonnés ou un abonné, tu viens en échange, ce sera la même façon avec laquelle je vais te parler. C'est comme ça. C'est juste pour moi, les réseaux sociaux en tout cas, c'est de l'échange et de la vulgarisation de certaines choses qui, des fois, peut-être échappent à certains gens pour qu'est-ce que ça, pour qu'est-ce que ça, mais si tu as des infos, moi, je te donne, tu n'es pas d'accord, on échange dessus. Ça s'arrête là. Il y a des gens avec qui tu peux échanger, d'autres avec qui tu ne peux pas échanger. Il y a des gens qui ont des avis, en plus, c'est structuré, qui te disent des bonnes choses, mais des fois, le fait que ce soit Twitter, ça pousse les gens, je pense, à devenir un peu violents, virulents, parce que c'est comme ça que ça marche, alors que ces gens-là, ils ont des bonnes choses à dire. Je trouve ça dommage. Mais toi, tu as ce calme-là. Après, il y a un truc, moi, que j'appelais maintenant sur les réseaux sociaux, le théorème de MDR-PTDR. C'est quel syndrome, ça ? Fais le test, tu vas voir. Genre, tous ceux qui vont nous écouter, ils peuvent faire le test. À partir du moment où tu as un tweet, où il y a le fameux MDR avec trois R, etc., ou PTDR avec plusieurs R, le tweet, généralement, c'est de la merde. Il n'a rien d'intéressant, je te garantis. Tu as discuté avec la personne, ça n'irait jamais loin. Moi, j'ai appelé ça le théorème, de MDR-PTDR. Je te assure. Et fassons en fait le test, vous allez voir. C'est des gens avec qui, en fait, tu ne peux pas discuter. Je te jure. Et ça se vérifie, mais je dirais, allez, neuf fois sur dix, neuf fois sur dix, derrière, il n'y a rien. C'est du vide. Beaucoup vont lever MDR et PTDR, mais ils vont refaire autre chose parce que c'est plus fort qu'eux. En fait, tu donnes un avis, ils répondent PTDR, machin, tout. Écoute, enlève ton PTDR, prouve-moi par A plus B que ce que je dis, c'est faux. À plus rien. Bon. C'est factuel. On me reste trois questions à te poser. Fais gaffe, on peut inverser après que je te pose des questions. C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu. Mais pour de vrai, dis-moi, c'est qui la personne qui t'a vraiment le plus impressionné en interview ? Alors, ça peut être soit par son charisme ou tu te dis, ouais, là, tu vois, j'ai quelqu'un. Ou alors, c'est quelqu'un que tu t'attendais pas forcément et tu te dis, ah, franchement, il est intéressant. Voilà, il m'a mis une claquette. Si tu dois sortir un, une personne. David Beckham. David Beckham. Il y a un truc qui m'a marqué. Tu l'as arrivé quand ? Je n'ai pas interviewé, mais en fait, pas directement comme ça en face à face, mais en tout cas, en zone mix. Et en fait, tu vois, David Beckham, à l'époque, il avait un PSG. C'est une star. C'est encore une star. C'est Beckham. Tu vois ? Et on est en zone mix. Et en fait, tu vois, tu as plein de joueurs du PSG qui viennent, qui passent bouff. En plus, des joueurs, pas forcément les stars, mais je joue des joueurs, je passe pas en zone mix. Et Beckham est professionnel jusqu'au bout des ongles. Il s'est arrêté tous les maîtres pour répondre aux questions des journalistes. Tac, tu m'arrêtes. Tu m'arrêtes. Je m'arrête tous les maîtres. Et là, je me suis dit, wow, toi, David Beckham, que tu es, machin et tout, tu prends le temps de faire ça parce que tu as intégré que ça fait partie de ton job de footballeur. Alors que l'autre joueur formé au club dont je vais pas dire les noms ou les machins et tout, il venait passer comme ça même pas un bon jour. Alors qu'en fait, B, voilà, ça a montré que le mec, il avait compris que le foot, c'est pas que je suis sur le terrain, mais aussi cette partie-là où B, après le foot, je viens, débrief, je suis en zone mix, je réponds aux questions. Et là, je m'étais dit, ok, lui, il a compris. Après, il y a plein d'autres gars comme ça, mais en tout cas, lui, ça m'a marqué parce que justement, c'était à l'époque où il arrivait au P Jean-Pyce, c'était la BK Mania, et je me suis dit, ok, là, vraiment, chapeau. Gros respect, gros, gros, gros professionnel de ce point de vue-là. Et donc, c'est qui le joueur dont tu rêverais dans ta vie ? Pour toi, tu dis, c'est celui-là que je, avec lui, je pourrais faire ma meilleure interview. Franchement ? Euh... Moi, je pense, c'est une petite idée. Tu as une bursa du Manet, non ? Non ? Alors... Alors peut-être que tu l'as déjà fait. Moi, je te dirais Eladjouf. Eladjouf ? Eladjouf, j'ai déjà eu une interview. On a déjà fait un face cam de 20-30 minutes. C'était intéressant. Mais après, bon, c'était un peu sur son parcours à lui, du coup, c'était un peu, on va dire, un truc cadré. Mais Eladjouf, en interview libre, je pense que ça peut être intéressant. ça peut être intéressant. Parce que... Il faut lui passer le message, il faut qu'il vienne. Eladjouf, mais tu viens quand tu veux, mais franchement, Eladjouf, en fait, il y a le personnage. Tu vois, il y a le côté personnage un peu fantasme quand il vient faire sa tournée des médias européens, qui sort les punchlines, et après, c'est repris partout. Mais, il n'est pas quoi Eladjouf ? Ah, personne n'a dit ça. Non, tu vois, non, parce que des fois, il est pris justement pour un guignol et tout. Mais quand tu écoutes ses analyses foot, et souvent, ça se vérifie, souvent, ça se vérifie. Moi, j'avais vu, notamment sur la canne et tout, souvent, ça se vérifie ce qu'il disait. Et ça montre que, voilà, c'est un gars, il a été pro, et des fois aussi, pas par le recul nécessaire. Après, c'est vrai que des fois, il aime bien, machin, le côté ambianceur, mais attention, ça ne peut pas être intéressant. Après, franchement, si je pouvais faire une interview avec Samuel Eto, ce serait bien. Ce serait bien. Je pense que j'aurais des choses à dire, ouais. Ouais, je dirais ça. Eto, Sayo aussi, ce serait bien, ou ouais, ce serait pas mal. C'est vrai que, moi, je dirais, franchement, comme toi, Eto et Djouf, mais en plus, mais en plus, ils font, ils font des interviews. J'ai vu plusieurs interviews des tours, il fait pour des gens, c'est pas obligé d'être mainstream ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer, on va travailler pour avoir ces deux gens-là. Bon, on finit toujours l'interview avec l'invité en lui demandant son top 11. Mais là, moi, je peux finir. J'ai pas fini, alors c'est à mon tour. Attends, comment ça, c'est à ton tour ? Comment ça, c'est à ton tour ? On a dit, c'est moi qui fais ton interview. Là, tu m'es changé. Ton top 11, Sénégalais de tous les temps. Sénégalais ? Oui, Sénégalais. Au but, tu mets Tony Silva. De l'équipe nationale. Ouais, de l'équipe nationale, au but, tu mets Tony Silva. À droite, tu mets Ferdinand Cody. ça part en nostalgie 2002. Mais c'est mon enfance. C'est mon enfance. C'est le collectif de 2002. Franchement, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Il y aura beaucoup de 2002. Franchement, il y aura beaucoup de 2002. En défense, je mets Koulibaly. Je mets Koulibaly, je l'associe à Pap Malik Diop. Mais Koulibaly, Pap Malik Diop. Pap Malik Diop, c'est ? Qui faisait la charnière avec Amin Diata. En 2002 ? Ouais. Ok. À gauche, à gauche, à... Ah, je mets Omar Daf, obligé. Je mets Omar Daf. Tu vois, il y a Gui 2002. Au milieu, au milieu, au milieu, au milieu, au milieu. Je mets pas Booba Diop, forcément. Le meilleur. Je mets pas Booba. Je mets pas Booba, ouais. Je mets Fadigat sur le côté gauche. Là, t'as rien sur le milieu pour l'instant. Ouais, mais attends. Non, je t'ai dit, Fadigat, il peut être équilibré pour l'instant, donc je reviens. Je mets Fadigat sur le côté gauche. Je mets... Je sais pourquoi c'est dur, là. C'est dur, c'est dur. Non, je fais pas ça. Je mets Fadigat en organisateur de jeu. Je mets Sadio à gauche. Je mets LH à droite. LH2, forcément. en deuxième milieu de terrain, je vais mettre à côté de Pabouba, je vais mettre qui ? Je vais mettre Nampalice pour que ça a bien équilibré. Je vais mettre Nampalice, donc le Nampalice Booba Diop. Fadigat en organisateur, Sadio à gauche, LH à droite. et devant, je te mets... Je te mets... Je te mets qui ? Je suis Marie Kamara. Mais c'est un Guinéen, lui. Non, c'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. Non, mais il devait jouer avec nous, lui. Deuxième erbiteur de l'histoire du Sénégal, c'est un Sénégalais. Tu sais que là, dans ton équipe, il y a deux joueurs. Ouais, c'est le jeu. Ouais, il y en a combien ? Trois. Trois, ouais. Pas de ganagay, pas de... Après, c'était pas forcément les gars... Je n'ai pas forcément pris les gars les plus forts, mais j'ai pris les gars qui m'ont marqué parce que je trouve que le collectif de 2002 est entre guillemets plus fort que celui de... actuellement. Ça m'intéresse. Quel qui est l'entraîneur ? Ça, ça m'intéresse. Quel entraîneur de ton équipe ? J'hésite entre deux. Bruno Metsu et Karim Ségadiouf. Et... Allez, pour... Je mets Metsu en coach, Karim Ségadiouf en adjoint. Allez, vous savez, quand c'est une qualification pour la Coupe du Monde, c'est une canne finaliste qualifiée pour l'autre canne ? Ouais. J'ai l'impression que tu ne veux pas lui donner le crédit qu'il mérite. Mais là, il a le crédit. Il le mérite. Après, on a tous nos sensibilités. Après, là, c'est pas forcément le côté terrain qui parle, c'est aussi le côté... Il y a un côté affect qui parle énormément. Là, et... Moi, la génération de 2002, c'est un truc qui m'a marqué. C'est des souvenirs qui resteront, je peux te dire, à chaque match, où j'étais, ce que je faisais, etc. C'est... Moi, je trouve que, tu vois, ce qu'ils ont fait en 2002, quoi qu'il se passe, c'est beaucoup plus dur pour toutes les générations. J'ai l'impression même, hein, là, tu as eu... le Sénégal qui gagne, la première Coupe d'Afrique, quoi que ce soit. J'ai l'impression que ça reste quand même au même niveau qu'en 2002, alors que là, c'est un trophée. Ça a tellement marqué les esprits, je trouve, 2002, que ça éclipse un peu des autres choses. Alors ça, c'est mon avis extérieur. Peut-être qu'au Sénégal, les gens, ils voient ça complètement différent. Mais en fait, il y a tellement eu des désillusions avec l'équipe du Sénégal que 2002, c'est un moment phare. 2002, c'est, voilà, c'est première participation en Coupe du Monde. Tu es... Premier match de la Coupe du Monde. Tu bats le champion du monde en titre. Tu vois, c'est qu'en quart de finale, meilleure paire africaine avec Ghana et Cameroun. Tu fais la canne 2002 au Mali, tu vas en finale, ça joue au tir au but contre le Cameroun. Voilà, le tir au but, c'est, voilà, beaucoup disent, c'est la loterie. C'est pas la loterie, mais voilà, c'est vraiment, ça se joue à peu de choses. En fait, tu n'as jamais été aussi loin et tu n'as jamais été aussi fort. et en fait, c'est le point de départ de quelque chose. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le 2002, on n'aurait pas gagné le 2021. Il y a plein de choses. Et d'ailleurs, quand tu vois pourquoi les gars gagnent le 2021, il y a plein de parallèles avec la génération de 2002 ou des gens de la génération de 2002 qui viennent en renfort. Il y a vraiment un truc qui se crée. Même les célébrations des joueurs quand ils marquaient là en 2021, c'était des rappels. ils faisaient des célébrations de bad job, des célébrations de fadiga et autres. Et tu sentais qu'il y avait vraiment un truc qui portait en fait l'âme de 2002. La génération de 2021-2022 s'est vraiment imprégnée de ce qu'était 2002. Et pour moi, le succès de 2021, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que, individuellement, le Sénégal a le talent pour. À chaque ligne, on le savait. Mais il manquait ce supplément d'âme collectif. Et ils sont allés le chercher en s'inspirant justement de 2002. et de 2002, certes, je n'ai rien gagné, mais c'est le point de départ de quelque chose. C'est long. C'est long, mais bon. Bon, voilà, mon soeur, ça fait quoi d'être interviewé ? Franchement, ça va. Ça va. C'est... Relax. Relax, ça va. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à... Parce que tu as l'habitude. En fait, c'est parce que tu as l'habitude. Après, tu sais, c'est la discussion où tu parles et puis on parle de foot, ça va, c'est... On parle du Sénégal. Voilà. Ça va encore plus, c'est ça ? C'est des sujets que je maîtrise. Après, quand je ne maîtrise pas, moi, en tout cas, je dis que je... Quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. C'est mieux. Il faut être honnête. C'est mieux. Non, il faut être honnête. Moi, quand je ne sais pas, je dis, regarde, je ne sais pas ou ce n'est pas mon domaine. C'est tout que d'aller raconter des idiosities après, te dire mais c'est pas vrai ça, ça, ça. Non. Il faut que ce n'est pas déjà, il vérifie. Mais bien sûr. Ce que tu as dit là et ici, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour ne pas dire machin et tout. Non, mais c'est vrai que ça, c'est mieux de dire je ne t'allais pas à ce sujet-là que... Il faut préparer d'humilité des fois. Tu ne sais pas. On ne peut pas tout savoir. Je veux dire, mais moi, des fois, on me dit, oui, Mansour, telle sélection, telle pays, telle équipe et tout. Mais je dis, gars, OK, certes, moi, je bois dans le trouble africain. Je connais beaucoup de choses dans le trouble africain. Mais là, ce que tu me poses, c'est une colle. Après, je peux aller chercher l'info, me renseigner, te revenir. Mais à la base, tu dis, je ne sais pas. C'est tout. C'est ça. Ça me fait plaisir de t'avoir interviewé. Mais écoute, quand tu veux, si tu veux reprendre le livre maintenant sur le podcast, tu te dis, il n'y a pas de souci. Non, non, non. Par contre, le podcast reprend ma place. Moi, je suis le copilote. Bon, mais ça marche. Du coup, on fait quand un rendez-vous aux gens très prochainement. On reprend les podcasts. On va diversifier vraiment les profils. Il y aura des hommes, des femmes, du foot, pas que du foot. Et même, peut-être, ce qu'on pourra faire, à voir, pourquoi pas, annoncer l'invité avant. Et peut-être que les gens posent deux, trois questions qu'on pourra proposer à l'invité. Comme ça, il répondra directement à leurs questions. Moi, je te suis, t'as dit, ils te réalisent poche blanche. Et à chaque fois, on cache des nouvelles cases. Ah, moi, j'adore ça. On cache des nouvelles cases. J'adore ça. Moi, je te suis. OK, bon, on fait ça. On se donne rendez-vous à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada